wouah mesdames et messieurs bonjour et bébé les signes en ce moment en dessous à cette vidéo surtout s'abonner cliquez et abonnez vous attirer la cloche de la mort que tout simplement nos prochaines vidéos ce qui va suivre c'est un témoin un témoin d'un ex sataniste voici ce qu'il a vu que nous a touchés et nous avons décidé de vous en parler et vous allez nous dire ce que vous en pensez mes frères et soeurs faites très attention quand vous devez choisir une femme quand vous devez choisir une femme là prier d'abord demandez le consentement de dieu il est important de mettre dieu devant tout ce qu'on fait même si c'est tout simple mais dieu devant on sait jamais on sait jamais de la vie on sait jamais on sait jamais de la vie dans la vie on sait voici un monsieur qui cherche une femme et cet homme là comme il cherche une bonne femme il va aller dans une église et de cette église il ya des femmes qui sont là bas qui n'ont pas de marie là elle se voile il allait là bas il a pris une femme parmi ces femmes et là il a décidé de faire cette femme là sa femme voilà là vous comprenez est ce que ça m'ouvre à nous est ce que ça m'ouvre au moins elle est là bas qui n'a pas de l'histoire d'hommes beaucoup d'hommes tout ça donc ça peut être une bonne femme mais ça n'est ça ok mais ce que vous ne savez pas et c'est que cet homme là ce monsieur qui allait prendre cette femme elle ne sait pas c'est que cette femme elle était déjà marquée mais pas physiquement mais c'est quoi ça c'est quoi ce qu'on c'est quoi ce qu'on c'est quoi ce qu'on c'est quoi ce qu'on c'est quoi ce encore et et voici que après un moment avec cette femme vous allez voir il a commencé à voir des choses bizarres il a commencé à voir que la nuit là sa femme prépare il ne sait pas c'est pour qui lui dort mais voir sa femme c'est de préparer j'ai dit qu'elle peut pas pour des mains mais le matin quand il se réveille là la mamie tu es vite il n'y a pas de nourriture mais peut pas pour qui puis c'est pas pour moi elle peut pas pour qui au juste maintenant un jour un sataniste qui se trouve dans sa famille un sorcier qui se trouve dans sa famille va maintenant entrer en contact avec l'homme de dieu qui se trouve dans cette église là ou encore de ce temple là ou encore de cet endroit là et le diable lui dit comme tu es avec moi ici je t'aime bien là il a dit quelque chose faut dire à ton oncle là qu'a marié la fille là la fille qui était ici là il faut lui dire il a cassé séparé de la fille rapidement parce que s'il ne fait pas attention il va mourir il dit pourquoi elle a déjà marqué un homme mais l'homme là on ne peut le voir que la nuit il vient la nuit dans la maison là bas elle peut pas même pour lui alors quoi elle c'est ça alors cet homme est allé voir son nom pour dire oncle est ce que ta femme là tout va bien avec vous est ce que vous allez bien et dit oui tout va bien n'a pas de problème qu'est ce que toi bien parce que d'abord quelqu'un peut pas la nuit comment tu sais ça moi c'est ce que tu as fait tiens telle chose il a donné des choses à faire il a donné des choses à faire et puis faut arrêter tu vas voir et lui l'a fait exactement ce que c'est ce que son frère l'homme de la famille lui a dit et quand il a fait là à minuit quand il va se cacher il va effectivement voir encore sa femme se lever pour préparer et il va l'avoir être arrêté d'une manière bizarre comme si elle attendait quelqu'un et pourtant qu'il était elle était arrêtée la lui finait pour soi il venait tout doucement pour voir ce qui ne va pas ce qui se passe il rentre dans la chambre ou il voit un homme géant comme ça qu'est sur le lit là bas qu'il a vu ça il n'a jamais vu un homme comme ça il a couru et il a fui il a couru et la fuite et la maison il faut le voter de courir parce qu'il venait de voir quelque chose qui n'est aucun ici attendait pas mes frais et soeurs depuis ce jour là il dit se marie plus parce qu'il a peur de tomber sur la une même situation elle était où à l'église est à comment elle est assez c'est pas de marie mais en fait ceux qui sont à l'église là bas qui n'a pas démarré là ils ont fait des maris quand vous êtes prêt à aborder une fille là ou a dit je vais aller faire de cette forme cette fille à ma femme là consultez dieu demandez à dieu de vous me révéler son état d'âme qui elle est réellement d'abord parce que dans la vie on sait jamais dans la vie dans la vie on sait jamais on sait jamais dans la vie dans la vie on sait jamais on sait jamais et on ne sait vraiment jamais hey même quand on marche dans la rue là on marche avec des gens qui ne sont pas humains des gens qui ne sont pas des autres mots qu'une femme a un mari de nuit là il y aura un problème si tu te nuis à elle là il pleut mal de nous à venir physiquement pour te dire mon frère celle là c'est ma femme on aime on a même des enfants si tu t'amuses là tu vas mourir ils peuvent venir vis-à-vis mais tu t'as averti comme ça qu'est ce que tu dois faire qu'est ce que tu dois faire maintenant contente avec le soigneur jésus-christ et lui même préférable mais à une seule condition que vous devez vous aimez et que vous soyez prêts à combattre cet esprit là la libération ou la délifance de votre groupe à bientôt sur la prochaine vidéo si vous n'êtes pas encore abonné abonnez moi dessus cette vidéo activez la cloche laisser un like ça nous ferait vraiment plaisir pour nous faire savoir combien de fois vous avez d'air touché parce que dans la vie on sait jamais dans la vie on sait jamais dans la vie